Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission. Pour la première fois depuis que ce fichu virus s'est abattu sur nous, vous allez voir des images de joie, de fêtes, d'étreintes et de baisers sans masque ni gestes barrières. C'est en Israël que cela se passe. On va vous expliquer comment ce pays a fait pour passer devant tous les autres dans la course au vaccin. Chez nous, pendant ce temps, et ce sera notre deuxième sujet de ce soir, les festivals de l'été se battent pour leur survie. Direction donc Tel Aviv. Vous allez voir des foules qui dansent dans les boîtes, mangent au restaurant, se mélangent à la plage. Ces premières images d'Israël libérée du Covid ont fait le tour du monde. Mais on n'était pas sûr d'avoir bien compris ce que ce pays a fait de juste, ce que nous, Suisses, avons fait de faux. On a demandé aux correspondants de la RTS sur place, Stéphane Amart, d'enquêter sur ce petit miracle. C'est son reportage que vous allez voir. Et c'est vrai que cela fait envie de revoir la vie d'avant. Mais ce qui fait envie aussi, c'est l'incroyable ténacité et l'ingéniosité des autorités israéliennes pour sortir leur pays du Covid. On peut reprocher plein de choses à Israël, et cette émission l'a fait, mais on ne peut être qu'impressionné de la détermination et de l'organisation mise en place dans cette affaire. Regardez. Dans son appartement de Tel Aviv, Marie a invité une vingtaine d'amis pour célébrer la Mimouna, une fête orientale qui clôture la Pâque juive, Pessah. On est tous vaccinés, on est tous en bonne santé, on a tous plus de 70 ans. La fête de Pessah, c'est la sortie d'Egypte, et cette année, on peut dire qu'on est sortis deux fois d'Egypte. Absolument. Deux fois. C'est-à-dire ? On est sortis d'Egypte traditionnellement, et on est sortis du Corona, on est renais. C'est un renouveau. Un sentiment de libération traverse toute Israël. En trois mois, plus de 60% de la population a été vaccinée. Dès la fin février, le pays a recommencé à fonctionner normalement. Aujourd'hui, le virus semble appartenir au passé. Ça nous libère, ça nous rend joyeux, ça nous rapproche les uns des autres. Aller à la plage, voir ses amis faire la fête, on veut tout faire. On veut tout faire. On vivait la vie en petit, un peu de vie avec la vente à emporter, un peu de vie avec la distanciation sociale, et d'un seul coup, on reçoit la vie comme elle est, la vie comme elle doit être, et c'est très puissant. On peut enfin sortir, on peut enfin respirer. J'ai reçu la deuxième dose ce matin. C'est extraordinaire, je n'y crois pas. J'ai cru que ça ne reviendrait jamais, jamais. C'est grâce à Dieu, bien sûr, mais ce n'est pas tombé du ciel. La campagne de vaccination a été menée à un rythme époustouflant. Les autorités ont déployé des moyens considérables pour convaincre la population. Elles ont pris des risques et payé le prix fort. Voici comment Israël a gagné la course au vaccin. A Tel Aviv, il y a du monde dans les rues en permanence. Pendant le corona, il n'y avait personne dans les rues. Tout était fermé. Aucun mouvement, rien. On se sentait déprimé, on perdait espoir. On se disait que rien ne serait plus jamais comme avant. Avant que ça arrive, j'avais une entreprise de nettoyage. Mais tous les bureaux ont fermé et nous avons dû trouver une alternative pour gagner notre vie. Le mieux, c'était de se lancer dans les livraisons. Pour survivre, nous avons fait toutes sortes de boulots. C'était tout simplement une catastrophe. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Comme la plupart des Israéliens, Avihai a été vacciné dans un dispensaire de sa caisse maladie, la Koupa Trollim. Le système est entièrement informatisé. Pour un vaccin, la prise de rendez-vous nécessite quelques secondes. On appuie sur vaccin Corona, ils demandent où j'habite, ils vous disent où c'est possible. Jérusalem, Nestiona, Tel Aviv, il y a de la place partout. Les caisses maladie ont vacciné jusqu'à 250 000 Israéliens par jour. L'essentiel de la population à risque ayant déjà reçu les deux doses, les centres accueillent désormais surtout des jeunes ou des Israéliens revenus de l'étranger. J'ai été bloqué pendant deux mois aux Etats-Unis, en Floride. Là-bas, la situation est vraiment ahurissante. Même les vieux de 80 ans ne peuvent pas se faire vacciner. C'est sûr qu'ici, c'est beaucoup mieux. Nous avons ouvert 90 centres de vaccination à travers tout le pays. C'est-à-dire que chaque citoyen pouvait se faire vacciner à 20 minutes de chez lui au maximum. Une partie des centres de vaccination étaient des drive-in. Vous receviez la piqûre dans votre voiture et vous restiez un quart d'heure sur le parking où une infirmière venait vérifier que tout se passe bien. Nous faisons tout pour que le public vive une bonne expérience. Vous avez rendez-vous à 8h05, vous recevez la piqûre à 8h05. Après, quand la personne rentre à la maison, elle raconte comment ça s'est passé. Et cela incite son entourage à faire la même chose. Il faut créer du « waouh ». Financés par l'Etat, les quatre caisses maladie du pays sont en concurrence entre elles. Un système hybride, hérité des pionniers de l'Etat d'Israël. Imprégné des idéaux socialistes, il rêvait d'une médecine de qualité, accessible à tous. Un modèle à la fois égalitaire et performant. Tous les travailleurs avaient décidé de se montrer solidaires. Chacun payait une cotisation et quand il arrivait un problème à l'un des camarades, il recevait tout de suite l'aide dont il avait besoin. On n'aurait pas pu arriver à ce niveau de protection sans la participation de l'ensemble des citoyens. Et cette valeur d'égalité des soins existe toujours aujourd'hui. Tous les vaccins du pays sont stockés dans cet immense entrepôt pharmaceutique situé près de l'aéroport de Tel Aviv. Le directeur, Uri Ghat Palach, a disposé de moins de deux mois pour s'organiser. On entre maintenant dans la ferme des vaccins, les vaccins contre le corona. Vous pouvez voir ici toutes ces installations qui ont été montées spécialement pour stocker les vaccins. Ces installations peuvent conserver des millions de vaccins. Ces congélateurs sont spécialement adaptés. En fait, dans chacun de ces congélateurs, il y a entre 150 000 et 200 000 vaccins. On peut dire que chaque congélateur suffit à vacciner une ville entière. Afin de limiter les pertes, les boîtes de vaccins sont décongelées à l'unité, selon les commandes des centres de vaccination. L'entrepôt fourni aussi un kit avec les seringues et les désinfectants pour faciliter la tâche des infirmières. Rien n'est laissé au hasard. Nous sommes un pays habitué à gérer les situations d'urgence. Nous avons une mentalité qui nous permet de nous organiser de façon rapide et de nous adapter aux changements. Je vous dis que je ne dormais pas la nuit, car c'était une grosse responsabilité. Il fallait trouver des solutions dans un temps très court, acheter des congélateurs, établir des plans de travail, augmenter notre capacité de distribution pour desservir les 400 points de vaccination du pays. Et il fallait arriver partout en moins de 24 heures après réception d'un commande. C'était très compliqué, mais nous avons réussi notre mission. Comment Israël a pu se procurer autant de doses, aussi rapidement ? Pourquoi Pfizer a choisi ce petit pays pour tester l'efficacité de son vaccin ? Le Premier ministre Netanyahou a négocié en personne l'accord avec le laboratoire. Ce soir, c'est avec émotion que je vous annonce une percée considérable. Une percée qui va nous sortir du Corona et nous ramener à la vie. Nous serons le premier pays à sortir du Corona. L'accord que j'ai conclu avec Pfizer nous permet de vacciner tous les citoyens d'Israël depuis l'âge de 16 ans, d'ici la fin du mois de mars, et même peut-être avant. Dès le premier trimestre 2020, nous avons compris que cette épidémie prendrait fin uniquement avec un vaccin. Il ne faut pas être un génie pour comprendre ça. Nous avons alors pris contact avec tous les laboratoires qui travaillaient sur cette question. En premier lieu, nous voulions comprendre la technologie, savoir comment se déroulait le processus, les phases de test et tout ça. Et oui, c'est vrai, nous leur avons aussi demandé de nous garder une place. Pour demander des livraisons massives de vaccins, Benjamin Netanyahou a téléphoné directement à Albert Bourla, le président de Pfizer, une trentaine de fois. Il m'appelait à 3h du matin. Il me posait des questions sur les variants. Je lui disais, mais enfin, monsieur le premier ministre, il est 3h du matin. Il me disait, ce n'est pas grave, dites-moi. Il m'a aussi appelé pour me poser des questions sur la vaccination des enfants ou sur les femmes enceintes. En fait, il m'a convaincu qu'il maîtriserait tout. Netanyahou est quelqu'un de très obstiné. Quand il veut quelque chose, il ne renonce jamais. Chez lui, il n'est pas question de retard, ni d'après ou de demain. Albert Bourla racontait qu'il l'appelait à des heures pas très conventionnelles. Et il est possible qu'un autre premier ministre, avec un peu d'égo, aurait dit, ce n'est pas à moi d'appeler un exécutant, un homme qui, somme toute, n'est que le directeur d'un laboratoire pharmaceutique, que quelqu'un d'autre se charge de l'appeler. Il est comme ça, Netanyahou, pour le meilleur et pour le pire. Mais dans ce cas précis, on a vu le résultat. Pour obtenir des vaccins en priorité et à volonté, Israël a accepté de payer 37 francs la dose, le double du prix pratiqué dans les autres pays. C'est cher par rapport à quoi ? Vous voulez sortir d'une épidémie traumatisante pour le monde entier, n'est-ce pas ? Traumatisante ! Les gens perdent leur source de revenus, les gens perdent la vie, les enfants ne vont pas à l'école, on ferme des villes entières, on ferme des pays, les gens meurent de solitude et après, on vient me demander des comptes pour savoir combien de dollars j'ai payé, de plus ou de moins. Oui, il est bien possible que l'industrie pharmaceutique fasse de bonnes affaires en ce moment. Mais qu'est-ce que ça peut faire pour l'instant ? Sur son compte Twitter, Benyamin Netanyahou a évoqué les origines d'Albert Bourla. Il se trouve qu'il est très fier de ses origines grecques et de ses origines juives. Et il m'a dit qu'il appréciait beaucoup le développement des relations entre la Grèce et Israël que j'ai entrepris ces dernières années. En Israël, il y a un dicton qui dit « Si tu as des relations, tu n'as pas besoin de pistons ». Et cela résume la mentalité de Netanyahou. Il a noué cette relation avec Bourla en mettant l'accent sur leur origine commune. Mais je pense que c'est davantage quelque chose du domaine de l'émotionnel, sans influence réelle. À mon avis, et c'est ce que disent tous les experts, ce qui a convaincu Pfizer, c'est qu'Israël était prêt à transmettre toutes ses bases de données. Dès les premiers jours de la campagne, Israël a fourni au laboratoire de précieuses informations sur les effets du vaccin, portant sur des dizaines de milliers de personnes. Ce partage de données médicales aurait posé problème en Suisse, selon le conseiller fédéral à l'inversé. Je vais vous poser la question. Autrement, vous comprenez que certains Suisses rêvent d'être israéliens aujourd'hui et de se dire « Mais non, de bleu, pourquoi eux, ils y arrivent et nous pas ? » Et on est toujours à attendre. Et on nous dit au mieux fin juin si tout se passe bien. Alors l'exemple d'Israël, écoutez, moi je dis volontiers quelques mois à ce sujet, c'est le seul pays au monde qui a reçu toutes les doses d'emblée d'une grande entreprise, avec laquelle d'ailleurs on travaille aussi. Et moi je me suis dit, alors qu'on a une très bonne stratégie de vaccination en Suisse, quand j'ai appris ça, je me suis dit « Mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'eux ont réussi à faire ça et nous pas ? » Et ensuite on comprend, d'ailleurs il y a eu un très grand débat en Israël, ça a été en fait un deal avec l'entreprise, en échange duquel le pays livre la totalité des données de santé liées à la vaccination de toute la population à l'entreprise pour faire un test grandeur nature dans le pays. Est-ce que vraiment vous pensez une seconde que nous aurions pu en Suisse avoir une discussion pour livrer la totalité des données de santé de notre population à une entreprise américaine pour avoir accès à un vaccin ? Je ne le pense pas. On ne le fait pas pour les laboratoires, on le fait pour le monde entier. Pour que le citoyen suisse sache que le vaccin fonctionne en Israël, on transmet des informations générales qui portent sur des millions de personnes vaccinées, pas des données individuelles. On ne sait rien du cas de telle ou telle personne ou de tel ou tel endroit. On parle de groupe de gens. Benyamin Netanyahou fut le premier vacciné du pays. Pour donner l'exemple, le gouvernement a financé une campagne publicitaire intensive pour convaincre la population. Les plus grands scientifiques du pays ont été mobilisés. Un vaccin ARN messager ne peut pas modifier l'ADN de la personne vaccinée. Entrez, venez voir. On a construit un studio à partir de rien. C'était des bureaux avant. La communication, c'est une des choses les plus importantes dans cette histoire. Le public doit comprendre notre logique. Sinon, il ne voudra pas collaborer. Enav Chimron dirige le département de l'information au ministère de la Santé. Elle adapte ses campagnes à chacun des secteurs de la société israélienne, comme les juifs orthodoxes ou les arabes. Avant le ramadan, venez vous faire vacciner, comme ça vous pourrez fêter le ramadan tous ensemble. Et ça, c'est un médecin arabe qui parle des fake news autour du vaccin. La lutte contre les militants anti-vaccins sur les réseaux sociaux mobilise une dizaine de personnes à plein temps. Quand ils disent, par exemple, qu'on vous injecte une puce électronique avec le vaccin pour vous espionner, c'est un mensonge. Ce n'est pas une opinion. Être contre le vaccin, ce n'est pas une fake news. Un fake, c'est de la désinformation. Vous prenez une information et vous lui faites subir une mutation. Vous faites passer le mensonge pour une vérité. Pour les anti-vaccins, les campagnes du ministère de la Santé s'apparentent à de la propagande. Pinky Feinstein est l'un des anti-vax les plus populaires sur les réseaux sociaux. Ce psychiatre administre un site internet où il recense les effets secondaires du vaccin. Elle écrit que sa mère a eu des problèmes musculaires. Elle ne peut pas bouger ses jambes, elle tombe du lit, elle a perdu l'équilibre et elle a des tremblements. Et là, un homme dit qu'il était en bonne santé et actif. Après avoir été vacciné, il a contracté un microbe et il a été hospitalisé et placé sous respirateur. Depuis des mois, le ministère de la Santé ne raconte rien au public. Dans les médias, on ne raconte rien non plus. Pendant le corona, il nous donne tous les jours le nombre de morts. Mais sur les effets secondaires du vaccin, ils ne disent rien. Et ce n'est pas tout. Ils mènent des campagnes en disant « venez vous faire vacciner ». Mais ils ne font pas de campagne pour dire « venez nous raconter si quelque chose vous est arrivé ». Non, on a aussi envoyé un rapport aux députés. On s'attendait à ce qu'ils posent des questions, qu'ils fassent des enquêtes. Rien, c'est le grand silence. Les autorités sanitaires récusent toute dissimulation de données sur les effets secondaires. Ce soir-là, Abihai et sa partenaire, Cécile, vont danser la salsa. Pour entrer dans le club, ils doivent présenter leur passeport vert, un certificat de vaccination. Mon nom, mon numéro d'identité, ma date de naissance, la date à laquelle j'ai fait mon vaccin et la date à laquelle il n'est plus valide. Tout ce qu'on peut faire pour vivre normalement est le bienvenu. S'il faut se vacciner encore une fois, pas de problème. Nous, on croit à la science, pas aux rumeurs et aux théories du complot. La science a fait son travail. La preuve, en Israël, on recommence à vivre et à s'amuser comme il faut. Montrer pattes blanches pour pouvoir à nouveau se déhancher sur une piste de danse et s'étreindre sans entrave. Pour la plupart des Israéliens, le passeport vert ne soulève aucune question éthique. Au contraire. Ici, nous aimons le contact, lâcher l'heure humaine et le corona nous a éloignés les uns des autres. Il nous a éloignés de nos familles, de nos enfants, de nos frères, de nos amis, de tout le monde. En démocratie, c'est la majorité qui décide et la majorité, c'est vacciné. Ceux qui ne se sont pas vaccinés, ce sont eux qui veulent imposer une dictature. Mais j'allais me tracer un nom d'affaires aux dictatures. Et aux autres c'est raison. Difficile en Israël de s'opposer au passeport vert, le nouveau sésame des lieux publics. Ce matin-là, ils sont cinq seulement à distribuer des tracts devant l'université de Tel Aviv. On ne se sent pas un peu seul, on se sent très seul. Seul au monde. Ces gens-là, j'ai dû les chasser pour les trouver. Maïan et ses amis tentent de mettre en garde les étudiants contre le passeport vert. Tu rejoins notre combat contre la discrimination ? Toi, tu peux entrer, moi je n'ai plus le droit d'étudier. Tu as autre chose à proposer ? Si toi, tu es vacciné, tu es protégé, tu n'as rien à craindre de moi. La plupart des étudiants se montrent indifférents ou hostiles à leur démarche. Moi, je suis pour le passeport vert. Je ne veux pas que les gens se contaminent entre eux et je pense que c'est le meilleur moyen d'éviter ça. Grâce à ça, ils ont réussi à rouvrir l'université assez vite. Je m'inquiète pour mes parents et là, on a trouvé une solution. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais tout le monde veut revenir à la routine. Une dictature, cela ne s'installe pas d'un jour à l'autre. On ne dit pas, à partir d'aujourd'hui, c'est fini la démocratie. Cela vient progressivement, pas à pas, sans que les gens s'en rendent compte. Et les gens ne se réveillent pas parce qu'on leur lave le cerveau. On dit, passeport vert, c'est vert comme si c'était écologique, que cela protégeait la santé publique. Mais en vérité, c'est le chaos chez les scientifiques pour l'instant. Il n'y a aucun consensus. Le combat contre le passeport vert a été porté devant la puissante Cour suprême israélienne par ce groupe d'avocats. Ils ont soumis au juge cet argumentaire volumineux qui dénonce la création de deux catégories de citoyens, les vaccinés et les autres. Ils ne peuvent pas accéder aux événements culturels, aux événements sportifs, aux cérémonies officielles, aux bureaux de l'administration. Ils ne peuvent presque rien faire. Et nous pensons qu'il y a là une relation différenciée à des populations censées être égales devant la loi. C'est vraiment un régime d'apartheid. Nous pensons qu'un apartheid pour des raisons médicales ne vaut guère mieux qu'un apartheid pour d'autres raisons. La Cour suprême va bientôt rendre son avis sur le passeport vert, mais il pourrait disparaître de lui-même dans les semaines qui viennent avec l'épidémie. Le succès de la campagne de vaccination n'a pas seulement libéré les Israéliens, il a aussi profondément modifié l'image de leur pays à l'étranger. L'Israël qui est présenté comme aujourd'hui le champion du monde de la vaccination. Bonjour Cyril Cohen. Pour en parler, le professeur Cyril Cohen. Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le professeur Cyril Cohen. Bonjour professeur Cyril Cohen. Le professeur Cyril Cohen, directeur de l'immunothérapie à l'université de l'immunothérapie. Quelle a été la réponse publique à cette mesure ? Vous avez compté combien d'interventions vous avez faites à la télévision ? Oui à peu près, à la télévision, radio et médias, 650. Cyril Cohen a même été le sujet d'une imitation de Jean-Marie Le Pen sur une grande radio française. Le travail du professeur Cohen, formidable. Et je dois dire que oui, j'admire la stratégie de vaccination de ce magnifique pays qu'Israël, n'est-ce pas ? Vu que ça fait déjà des dizaines d'années qu'Israël est toujours vu via le prisme du conflit qu'on a tout autour. Et ça change l'image d'Israël. Je crois que c'est une chose qui est très positive et qui permet aux gens justement de voir les valeurs que l'on a en Israël. Cette persévérance, cet esprit quelquefois un peu courageux. Parce qu'il faut du courage pour décider de vacciner comme ça. Une seule fausse note est venue assombrir le tableau. La vaccination des Palestiniens. Quelques articles de presse ont reproché à Israël de ne pas partager ses stocks avec ses voisins. Finalement, l'État hébreu a vacciné 120 000 Palestiniens employés en Israël. Ces polémiques n'ont guère gêné un Premier ministre israélien pleinement investi dans la diplomatie du vaccin. Comme ici, avec les chefs de gouvernement autrichiens et danois, ils se posent en modèle pour le monde entier. Qui est vacciné ici ? Tout le monde. Avant tout, si vous voulez mettre fin à la saturation des hôpitaux, vous devez vacciner les personnes âgées en premier. La diplomatie du vaccin passe aussi par les énormes surplus accumulés. Un instrument d'influence pour Israël. Nous avons aussi un atout. Un atout à la fois, je dirais même stratégique. Parce que nous avons le stock de vaccination. C'est comme si nous avons un stock d'un arsenal, je ne dirais pas nucléaire, mais d'un arsenal qu'on peut utiliser demain. C'est-à-dire qu'on renforce les relations d'une part avec des pays qui demain, s'il y a un vote à l'ONU, seront capables donc de ne pas voter contre Israël. Et essayer même peut-être de s'abstenir, mais de ne pas voter contre Israël. Si demain, la haute cour de justice à la haie va essayer de condamner des soldats israéliens ou des officiers israéliens, il y aura une campagne qui soutiendra Israël dans son combat. Avec la fin des confinements, les affaires reprennent pour Avikhaï. Il poursuit les livraisons, mais s'apprête à relancer son entreprise de nettoyage. Jusqu'à il y a quelques mois, cela paraissait loin, comme si cela n'allait jamais arriver. On se voyait rester cloîtrés à la maison, sans travail, sans loisirs. Et puis aujourd'hui, c'est comme si on essaie une seconde fois. Grâce au vaccin, Maria peut reprendre son cours hebdomadaire de peinture sur céramique. L'un de ces petits bonheurs du quotidien que la Covid avait emporté. Il fallait absolument se faire vacciner pour continuer à vivre. On ne pouvait même pas imaginer qu'un petit pays comme le nôtre soit décimé par des milliers de morts. C'était impossible, impensable. Donc la seule solution étant le vaccin, ça c'était clair pour tout le monde, pratiquement. On a servi en quelque sorte de cobayes, mais volontaires, puisque tout le monde s'est rué sur les vaccins. Mais quand même, on a fait confiance et puis on ne regrette pas. Vous ne regrettez pas ? Pas du tout. Non, puisque vous voyez, on est là. On a repris notre vie quasiment normale. Normale, on peut dire. Selon certains scientifiques, Israël aurait d'ores et déjà atteint l'immunité collective. Les masques devraient disparaître et le pays va ouvrir ses portes aux touristes vaccinés. À moins de l'irruption d'un variant résistant au vaccin, Israël s'apprête à tourner la page du coronavirus. Un mot encore sur la situation des Palestiniens, brièvement évoquée dans ce reportage. Vous l'avez entendu, tous les Palestiniens résidant en Israël ont bien sûr accès au vaccin, mais également près de 133 000 Palestiniens en provenance de 6 Jordaniers de Gaza qui viennent travailler en Israël. La situation est en revanche bien différente pour les 5 millions de Palestiniens qui vivent dans ces territoires dits occupés. Là, les plans de vaccination ne fonctionnent pas, les doses sont insuffisantes et la pandémie frappe massivement. Les Nations unies considèrent qu'il est de la responsabilité d'Israël d'assurer le même traitement qu'à ses citoyens. Le gouvernement israélien estime au contraire que cela incombe à l'autorité palestinienne.